Allo tout le monde, voici champion MMCNL, on se retrouve pour pas une nouvelle vidéo, oui pour youtube mais pour autre non c'est étonnant hein, première fois que je ne fais pas une vidéo mais aujourd'hui c'est pas une vidéo nécessairement sauf pour youtube c'est un podcast, ouais un podcast, comment que ça va se dérouler, sachez qu'il n'y aura aucune coupure si je me plante, je me plante, ça va peut-être le début début début, là c'est sûr que je me plante et puis j'ai recommencé mais là je peux le faire, mais il n'y aura pas de coupure pour cette série, comment ça va être, ça va être vraiment un podcast pur et simple, il y aura une image, il faut peut-être que des fois il va y avoir des autres informations quelconques, pas plus, je dis bien, pas plus, je ne sais pas combien de temps ça va durer chaque podcast, je ne sais vraiment pas, sachez que ceci va être disponible aussi sur Balado-Québec, je répète, sur Balado-Québec, qui comme que, un qui a déjà mentionné, que Balado-Québec, qu'est-ce que c'est, c'est comme un youtube québécois, même pour le podcast, qui est très bien moi je trouve. Comment ça va se dérouler, je vois, aujourd'hui, pour les prochaines fois, ça va être autre, mais pour aujourd'hui, comment ça va se dérouler, aujourd'hui, je ne sais pas combien de temps ça va durer, je ne savais pas étonné que ça va s'ajouter une heure et plus, ne soyez pas étonné, là, en ce moment, surtout pour débuter, ça va être audio uniquement, mais parce que c'est plus assez loussus, puis on prend de façon à distance, c'est qu'est-ce qui pop ce qu'il fonctionne, mais peut-être que des fois, il va arriver peut-être que ça va être vidéo, mais il sera toujours disponible, nos vidéos, mais il va être disponible, vidéo, puis avec, dont vous allez me voir avec, peut-être d'autres personnes, parce que le but de cette série, mon régime, c'est bas, j'avoue que, pas que je copie nécessairement, parce qu'on me donne le goût d'en faire, ouais, vraiment, on m'a donné le goût, j'ai pris le goût à écouter les podcasts, puis ça m'a donné le goût d'en faire un moi-même, le rythme de ces vidéos, je n'ai aucune idée comment ça va fonctionner, ça va être quand je vais en faire un plus, ça peut être une fois après, une fois, peut-être que ça va être dans deux, trois mois après, ça peut être le mois d'après, ça, ça va dépendre en temps et lieu, ça, il n'y a aucun horaire prévu pour ceci, mais, vous allez être au courant, par contre, dans mon horaire, bien évidemment, que, ah, ça, ça va être fait, ah, surtout, si, vous attendez ça avec impatience, admettons, après ça, ah, il y a enfin nouveau, yeah, il va être disponible dans mon horaire, tout le temps. Juste avant de continuer, sachez que moi, j'aurais peut-être besoin d'aide pour croquer quelque chose, j'aurais besoin, c'est plutôt un journaliste, tout ça, du monde qui soit capable de m'aider, du moins pour commencer la procédure, c'est un projet que je vais faire, qui est pour prochainement, quand je ne sais pas, mais je vais faire ça assez rapidement, mais j'aurais besoin de journalistes, ouais, euh, de journalistes, s'il y en a un qui peut me communiquer sur, euh, par mon, mon courriel, champion memesel, à commercial hotmail.com, si vous, euh, vous pouvez m'aider, ça serait idéal, parce que c'est un projet que, euh, que j'aurais pas de choix de, euh, c'est, que j'ai besoin de recherches, mais de recherches quand même assez ciblées, c'est pas, euh, des recherches de jeux, c'est complètement différent, j'en dis pas plus, parce que, euh, si vous connaissez quelqu'un, s'il faut que je le fasse aussi par moi-même, ben, c'est sûr qu'il va être fait par moi-même, mais, vous comprenez que, euh, qu'est-ce que je faisais, bon, euh, je reviens avec, euh, euh, avec, euh, le déroulement de la série, la série, euh, qu'est-ce que je vais faire, comme d'autres, euh, youtubeurs, bien évidemment, euh, comme Adrodem, Kev, vont faire des invités, parce que, euh, eux autres m'ont donné, j'avoue, là, ils m'ont donné le goût, de, de, de faire ceci, pis, euh, j'écoute ça, c'est intéressant, bon, des fois c'est assez comme, mais, c'est ça, euh, c'est pas pire quand même, mais, euh, c'est sûr que vous allez me voir, chercher mes mots des fois, mais, ils m'ont vraiment donné le goût, d'en partir un, ouais, c'est étonnant quand même, aujourd'hui, c'est sûr que je vais parler peut-être un peu de ma chaîne, peut-être de jeux, pis d'autres sujets, j'ai des affaires, d'autres affaires à dire, euh, c'est sûr que, euh, pourquoi ça serait pas vidéo, parce que d'un, c'est moins de travail, d'un, j'ai juste besoin de l'audio, et c'est tout, j'ai pas besoin d'autre chose que de l'audio, ça c'est formidable, juste l'audio, euh, après ça, euh, c'est ça que, maintenant, je vais pouvoir probablement, sans problème, euh, euh, capter mon micro, et, euh, le, 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 le son de mon ordinateur, parce que ça va être sûrement, comme ça, qui seront les invités, encore là, euh, probablement, pour commencer, des youtubeurs, que je connais, après ça, je vous dirais, je ne sais pas, euh, ça va vraiment être une série, euh, différent des autres, quand même, oui, il va être sur ma chaîne principale, oui, mais, il va être aussi disponible, en avance, sur Patreon, ouais, je vais voir un, un Patreon, ça sera juste, euh, je sais pas qu'est-ce que je vais en faire de ça, honnêtement, est-ce que je vais, euh, je, qu'est-ce que, pfff, moi qui, moi qui, ça se bouscule dans ma tête, est-ce que, je vais faire, euh, comment dire ça, publier des vidéos, en avance, sur Patreon, et après ça, je vais mettre sur Youtube, ben, je n'en sais pas, je ne pense pas, je vais voir, qu'est-ce que je vais faire, à ça, sinon, ça sera pas du podcast, et sinon, je veux toujours aller sur Balado Québec, dont, euh, tout le monde est bienvenu à écouter ça, qui est uniquement audio, de façon, même si vous regardez sur Youtube, il n'y a pas grand-chose à voir, de toute façon, mais, c'est sûr, j'ai peut-être quelqu'un, c'est sûr qu'il va y avoir, il va y avoir des invités Youtubeurs, le, pour, euh, commencer, c'est l'introduction, bien évidemment, une introduction, euh, de la série, après ça, la prochaine, sera peut-être en septembre, peut-être même qu'il n'y aura pas, euh, il sera pas sur, dans l'horaire, précisément, en avance, mais je vais peut-être l'inclure entre-temps, il sera une, euh, une vidéo supplémentaire, comme compréter, euh, qu'on se, euh, ça ne dirait pas que, il n'y aura pas d'horaire, ça, c'est sûr, certains, à 100%, il n'y aura pas d'horaire, je ne sais pas quand ils vont sortir, et tout ça, puis, si je fais ça, il faut bien que je trouve, euh, du monde, euh, ben, euh, moi, je suis tellement une grosse chaîne, euh, je suis sûr que j'aurai bien de la misère, euh, peut-être certains, pas beaucoup, je parle, je ne dirais pas de nom, mais peut-être certains, j'aurai, ou j'aurai bien de la facilité, mais peut-être d'autres, j'aurai peut-être moins de facilité, si j'allais dans les plus gros Youtubeurs, les gros Youtubeurs, je suis sûr et certain que je vais avoir de la misère, des petits Youtubeurs, ou des moyens, peut-être j'aurai plus de chance, mais des gros Youtubeurs, je ne sais pas si je vais être capable de, vraiment, euh, être capable, euh, de pouvoir, faire des, euh, conférences avec des gros Youtubeurs, encore là, je dis ça, ça peut être bien surpris aussi, là, euh, vraiment, ça va être, euh, c'est un test, c'est un, un, deux, deux, euh, en me temps de faire ça, bon, là, je me répète, mais là, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai prévu de faire, c'est ma chaîne, ouais, parler un peu de ma chaîne, ben, qu'est-ce qui s'en vient, tout ça, pour, euh, cet été, parce que, comme vous le savez, c'est la deuxième vidéo de l'été, ouais, je parle pas depuis le 21, tout simplement depuis le, la première vidéo du programme d'été, qui commence en juillet, euh, le, le premier mercredi de juillet, puis toutes les vidéos prévues sont en juillet, c'est sûr qu'il va y avoir d'autres entre-temps non prévues, comme à l'année passée, l'année passée, ça a été un test, mais, euh, mais, j'ai bien aimé quand même le test, honnêtement, là, j'ai bien aimé ce, il va y avoir du Minecraft aux deux semaines, à 100%, donc, vous avez vu, la première vidéo qui, la nouvelle saison, d'une série que, euh, que, euh, que le monde a quand même bien aimé, qui est, bien sûr, « Afterld », de saison 2, que j'ai commencé, ouais, je suis bien content d'avoir commencé ça, j'ai toujours la dernière map que j'ai refusé, ceux qui se le demandent je vais pas regarder ça mais j'ai toujours l'autre map que je vais la garder, pour qu'on lui l'effacer après ça à partir de la semaine prochaine il va voir la série comment bien commencer à minecraft qui sera doroto puis il va y en avoir trois cet été ouais c'est long hein hein pourquoi c'est même vous le savez c'est la série de l'été tout simplement et pourquoi j'ai décidé de faire du upcore en premier dès le départ tout simplement pour repartir la série puis comme ça là vous allez avoir plus le goût de regarder ça en septembre il va y avoir dans deux semaines et de nouvelles séries ceci euh ce jeu je ne le dirai pas du tout c'est euh c'est un petit bout que je le dis sans le dire ouais c'est un jeu qui va me coûter cher mais que j'ai ben hâte d'y jouer ça je vous le garantis à 100% j'ai ben hâte d'y jouer ça va me coûter cher mais je m'en fous puis l'année passée aussi c'est vous savez l'année passe à partir de l'année passée septembre octobre si je me trompe pas j'ai commencé une nouvelle série qui essaie de jeu mais pourquoi j'ai parti cette série ça je vais vous dire ceci pourquoi j'ai parti cette série c'est à cause de l'année l'été passé l'été passé j'ai fait de nouveau de des essais de jeu qu'on compréhende et je vois à de nouveaux jeux qui étaient juste pour cette journée là et c'est tout et c'est ça qui me fait donner l'idée par la suite de faire essais de jeu puis c'est pour ça aussi qu'il va y avoir deux essais de jeu qui va être au mois d'août pourquoi deux essais de jeu ils n'ont trois parce que la celui dans deux semaines c'est pas un essai de jeu je commence une série ce n'est pas je mets pas un essai de jeu je commence la série directement ouais pour ça il va y avoir bien sûr les meilleurs moments de l'été c'est sûr qu'il y aura plus de vidéos en gros c'est à peu près saison 2 le la nouvelle série pour l'instant j'ai nommé un réseau champion et même celle peut-être que je me trompe pas parce que alors que je tourne de 12 juin ouais j'ai un registre devant son temps parce que ça me tentait aujourd'hui de le faire parce que c'est l'eau que j'ai plus le goût mais c'est ça puis après suivre c'est minecraft comment bien comme ça minecraft la nouvelle série dont je ne savais pas le nom au mot doux comment bien comme ça minecraft un autre essai de jeu puis on s'en finit avec les meilleurs moments de l'été sachez entre temps il va peut-être avoir autre chose c'est sûr quoi encore je sais pas mais je pendant l'été je veux même je vais en profiter pour travailler sur de pas mal de choses probablement des projets que je fais tout je vais en profiter vous avez vu aussi le mois passé c'est active ouais désolé pour la qualité par contre ça je vais vous garantir ça ne sera pas le cas dans la prochaine vidéo je vous le garantis je vais améliorer la qualité parce que j'avoue que moi même la qualité c'est à cause du à mes performances à cause de ça j'ai même arrêté de jouer s'il y avait des vidéos privées comme plein de questions que j'ai déjà expliqué j'ai complètement arrêté tout de suite ça la raison est telle que c'est les performances tout simplement il ya logé le j'aime et limite dans les jeux pour des plus petits jeux open ttd dont ptd bien sûr j'ai fait fait juste je suis normal minecraft j'enregistre avec une autre façon c'est au petit dont la la preuve un bout le tourner ça quand j'ai commencé à jouer la série commençait à jouer à ça après ça vous avez vu je me suis arrangé quelque chose bien évidemment vous avez bien vu la nouvelle que je suis bien avancé quand même la légende du capitaine fuir de lice et qu'on compte et va continuer c'est même un abonné qui m'a parlé de 2 à monnaie de l'idée que je trouve ça très bon même que j'ai eu d'autres terres entre temps plus grâce à ce si je me trompe pas ça c'est sûr que ça va revenir en septembre clash a flan revient puis vous allez voir le résultat de du clash of clans bien évidemment de qu'est ce qui est rendu beau village vous allez pouvoir tout voir sans problème juste en même temps je suis en train de regarder s'il y a des conventions que je vais cet été et c'est ça cet été s'il y a des conventions que je vais cet été il va y avoir les vlogs qui vont venir avec ça c'est sûr il y a peut-être même un autre un vlog que je risque de faire tout de suite les plus petits vlogs vont être sur ma seconde chaîne puis mes vlogs qui sont plus importants vont être sur ma chaîne principale je sais pas pourquoi que j'ai pas fait j'avoue le vlog sur ma chaîne secondaire je repense à ça le voie pour si on retourne dans l'année passée l'été passé j'ai commencé avec le bien sûr les meilleurs moments juin qui a été ah ouais alors j'en regardais quatre jours j'ai remarqué quelque chose ensuite tu as eu un peu je savais pas que j'avais fait la première vidéo de du programme d'été à quoi ça faisait ça fait deux ans d'affilée qui va commencer bon c'est une tradition si ça continue faut que la première vidéo de l'été ce soit pourquoi pas ceci hein qu'en pensez-vous ouais j'ai pris tout l'horreur mais j'avais pas pendant je ne savais pas qu'avec après ça il y avait commencé comment bien commencer la minecraft la première vidéo j'ai fait la première vidéo d'essai de jeu avant la série d'essai de jeu évidemment qui était le programme d'été besiege ensuite une autre vidéo de minecraft la vidéo Steelers à 500 000 abonnés le bug de youtube évidemment qui est toujours persistant dans mon corps je ne sais pas que c'est quoi je sais pas c'est qu'est ce qui fait ça j'adore j'ai juste mon ordinateur qui fait ça j'ai été sur d'autres ordinateurs ça fait jamais ça je sais pas si c'est que tu veux mon ordinateur pour ça j'avais fait un informatique programmation visuelle basique bien sûr informatique je vais continuer pour commencer la série mais je ne sais pas quoi faire comme hop et si vous avez des idées vous pouvez toujours me donner des idées à faire comme vidéo informatique il y a tellement de choses que je ne sais pas quoi faire euh... bon il y a une vidéo c'est sûr que je vais faire mais vous avez beau euh... peut-être installer un système d'exploitation peut-être ce serait très intéressant vidéo de présentation 3 c'est vrai ça fait déjà un an euh... c'est pas un an c'est vrai c'est pratiquement un an là que la vidéo de présentation 3 a été publiée sachez qu'il n'y aura pas de vidéo de présentation 4 parce qu'il n'est pas prévu encore parce que... on va dire que la vidéo de présentation 3 qu'est-ce que j'ai faite là pourquoi aussi que... je me suis dit bon déjà c'était déjà un an qu'il n'y avait pas eu d'autres présentations d'autres présentations parce que la vidéo de présentation 1 et 2 1 ça dit pas mais vidéo de présentation et vidéo de présentation 2 l'affaire c'est que... c'est facile ça... ça s'expire assez rapidement ça n'est plus à jour assez rapidement c'est ça le problème il est à jour au début mais après ça il n'est plus à jour parce que je présente les séries euh... flagrantes comme qu'on présait mais là la vidéo de présentation 3 la différence c'est que je fais euh... oui je présente un peu de tout mais je prends aussi euh... dans les meilleurs moments de plusieurs autres vidéos qui n'est pas nécessairement euh... comment dire ça... j'ai le mot mais... j'ai le mot mais disfaisé c'est j'oublie tout de suite des fois euh... c'est... c'est... c'est plus... c'est plus long euh... avant qu'il ne soit plus à jour tout simplement là il est encore à jour on va essayer ah ah ouais on va essayer j'ai quand même bien commencé à minecraft mais l'exécution du creeper ouais ça ça a bien été à me... c'est vrai chaque vidéo il y a un creeper à explodre est manquable euh... Clash of Clans posez moi vos questions je me souviens que l'année passée j'avais fait le premier euh... la seule où il fut d'ailleurs euh... pour avoir vos questions comme qu'on dise... moi je suis pour avoir vos questions j'ai posé moi vos questions pis euh... si vous voulez donner euh... dans ces commentaires euh... dites en commentaire euh... je... je dis mieux que ça je vais finir par le dire correctement euh... en commentaire dites vos questions là ça serait bien apprécié de... le... peut-être refaire euh... une autre euh... une autre euh... Clash of Clans peut-être mais c'est que du gameplay comme avec euh... la vidéo en tant que j'ai faite c'était que du gameplay que j'ai faite en répondant à vos questions je vous invite bien évidemment à euh... me poser des questions pis je vais vous répondre à cette vidéo là posez moi vos questions à moins que je le fasse sous une autre forme que Clash of Clans on va voir à ça ça... ça... ça s'est confirmé ensuite City Skyland que j'avais faite qui était euh... euh... un autre essai de jeu là on faisait le deuxième essai de jeu comment bien commencer à Minecraft Roblox qui m'avait été proposé par un... un abonné si je me trompe pas pis... le monde m'a bien aimé ça complexe vidéo 1 ça me semble que tu as vu une vidéo 2 j'ai gagné ça si c'est une autre vidéo je n'ai plus ça a été moi fait c'est incroyable un âge fait en moyenne sans vidéo par an c'est fou quand même un âge fait sans vidéo c'est fou quand même euh... euh... en fin de l'été ah... ça me fait penser à ça peut-être il va y avoir une autre... une autre vidéo d'essai de jeu peut-être je pense... je pense à ça c'est pas confirmé je pense à ça là un mercredi puis absolument les meilleurs mamas c'est toujours la dernière la dernière vidéo du mois sérieux d'accord j'observe je remarque j'ai une 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 nouvelle fonction de la mise à jour c'est une grosse mise à jour que j'ai faite puis le calendrier ça a changé un peu bon il y a juste l'animation c'est tout ce qui veut dire mercredi le 29 août il y aurait une vidéo ce qui veut dire je ne sais plus ça aurait quoi la vidéo ultraté 1 je vais avoir les meilleurs moments de jour plus tôt à moins que que j'ai pas utilisé pour comme vidéo puis que je décide les meilleurs moments tout ça et j'ai tellement pas repensé à ça Upcurd pour ça on a recommencé la la Upcurd la suite de la série ça paraît tellement pas que j'ai fait autant de vidéos que ça ça paraît tellement pas que qu'on y a car si on y compte on conclut 1 2 3 4 5 5 5 10 qui 5 30 35 40 45 50 55 60 60 et qui feste 65 sont 10 5 qui est travaillé avec la nôtre qui feste 85 90 à 15 ça c'est mon genre fait comme ça se peut pas 105 je vais aller jusqu'à moi jusqu'à moi aujourd'hui c'est ça 105 environ un peu plus de 100 vidéos par an c'est pas croyable comment que je produis je le vois pas vraiment que comment que je produis probable puis ce qui faisait la 400e vidéo vous probablement être au coin des vacances de norville probablement on n'a pas idée comment que youtube qui régulier tout ça puis qui fait beaucoup de vidéos comment on n'a pas idée comment publie des vidéos c'est incroyable on n'a pas idée on n'est pas on pense pas à ça nécessairement on en regarde mais on pense pas à ça je veux dire combien qu'il y a de milliers de vidéos je veux dire de milliers au moins 2000 au minimum 2000 vidéos quand même je sais pas combien de vidéos par jour je sais même pas c'est quoi son contenu est ce qu'il fait parler quand même pas comment qu'ils réussissent avec moi moi en ce moment moi je suis multi gaming c'est une plateforme assez facile à voir des sujets puis assez facile d'avoir un bon rythme est assez facile d'avoir justement jusqu'à avoir du bon rythme avoir plus de contenu diversifié le monde en beauté là qu'est ce qu'il veut dire tu fais toi assez rapidement me semble qu'est ce qu'est ce qu'il est histoire c'est correct mais quand même c'est quand même quand on y pense il faudrait avoir une très bonne imagination pour bien évidemment pour ça pour faire des vidéos sur youtube pardon quand ça c'est une bonne imagination oublie ça c'est incroyable quand on y pense bien le gaming c'est la plateforme la plus facile à faire s'entend tu prends un jeu quelconque tu en achètes combien de centaines voire milliers de jeux là qui existent dans le monde là c'est incroyable puis ça juste sur l'ordinateur imagine si on rajoute nintendo xbox playstation tout ce kit là j'inclue toutes les consoles en gros t'en a des jeux là c'est incroyable t'as quoi de faire je sais pas combien de vidéos puis si tu fais une vidéo sur tous les jeux t'en a là mais si tu veux aller jusqu'au bout tu pourrais faire le tour t'en a des vidéos un peu comme skyrim ma planète il est rendu je sais pas trop combien je suis même parce qu'il était à sa 500ème à sa 500ème vidéo oui mais vu la série qui est le plus des vidéos c'est clash of clans qui est rendu à 66 vidéos quand même faut se le dire ça monte vite mais c'est sûr qu'à un moment donné je suis plus régulier à clash of clans c'est sûr que ça vient répétitif et tout mais une fois par mois je trouve ça correct on voit comment que j'avance je parle c'est quand même une vidéo pour parler là c'est je pourrais prendre cette série de podcasts pour parler uniquement mais ça c'est pas le but de cette série aujourd'hui oui pour moi on voit du contenu je suis déjà à plus d'une demi-heure qui est bien jusqu'à peu d'en dire à en dire à en dire sans problème la preuve regardez ma vidéo clash of clans une annonce est terminale j'en ai dit ça n'a pas de bon sens incroyable comment j'en ai dit ça c'est que j'ai fait une erreur je vais pas vous dire dans la vidéo clash of clans c'est pas là deux deux vidéos avant ces trois vidéos avant pour vous dire ça j'ai fait une erreur ouais ça ça arrive je pensais que c'était deux vidéos mais non trois vidéos il y a eu open ttd y'a eu le oh my fest puis y'avait le low clash of clans trois deux vidéos entre mais c'était la troisième vidéo une chose qui est sûre pour eux aussi la seconde chaîne vous l'avez probablement vu le mois passé que la série légendaire même celle elle prend une autre tourneure la série a survi oublie ça elle ne sera plus survie elle prend complètement une autre tourneure parce que j'ai décidé ici parce qu'en même temps le nombre de fois que je fais ça par mois une fois par je sais pas combien de temps même des fois c'est un mois des fois c'est plus que moi puis en plus le nombre de vues tout ça on va aller on va faire un autre concept avec ça aussi une nouvelle série va voir probablement le jour est-ce que c'était je ne sais pas si c'est que c'est peut-être un vidéo bonus parce que oui c'était il va y avoir des vidéos bonus peut-être en septembre une vidéo que j'avais fait sur ma seconde chaîne évidemment celle là n'existe plus parce que à cause que j'ai fait un changement de courriel au lieu de parce que j'avais fait une petite erreur c'est champion de missile hotmail.com j'ai fait l'erreur de changer à hotlook.com point comme ouais l'erreur puis pour ça je l'ai rechangé à hotmail puis le hit out même si j'ai fait cette erreur là mais que je pense je sais pas pourquoi je sais mais j'aurais pas nécessairement parce que ça quand j'ai repens pourquoi j'ai fait ça ça n'a aucun sens mais cette seconde chaîne qui vlog les vlogs les moyens importants quand je repens je sais pas pourquoi j'ai le vlog je t'en veux le vlog pour Sherbrooke c'est sûr que ça fait plein des vues par contre ça je les vlogs ça 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 j'ai au moins un minimum de 50 vues qui est bien mais sur ma seconde chaîne ça ça va bien aussi c'est qu'est-ce qu'il y a de plus qu'il y a de plus qu'il y a de plus vu comment retournons au début si il veut bien enfin mon premier vlog c'est le mode de montre en blanc 62 vues après ça la vidéo la vidéo de présentation je l'ai gardée sur ma seconde chaîne mais là il est enlevé de la présentation parce qu'il est tellement pas à jour honnêtement tellement pas j'ai fait pourquoi j'avais fait la vidéo de présentation sur ma seconde chaîne comme ça euh le le maintenant vous pouvez le voir j'ai juste le fait de vlog ok c'était tout simplement comment dire ça pour l'introduction avant de partir la série ouais c'est quoi ça vidéo spéciale Halloween ok c'est ah oui vidéo spéciale Halloween ah oui c'est vrai j'ai participé pour l'Halloween ma seconde chaîne officiellement c'est du minecraft ça paraît pas mais c'est du minecraft qui est 43 vues 239 vues vidéo de présentation légendaire mcl vidéo 2 légendaire mcl spécial Halloween première vidéo 16 vues ça ça restait beau pokémon go 37 vues la première 19 vues troisième de légendaire euh pokémon deuxième vidéo de pokémon go 23 vues pourquoi j'en ai pas refait d'autres parce que même j'arrête de y jouer pas mal euh après ça légendaire même celle euh vidéo 4 j'arrête youtube c'est juste pour la cette chaîne là mais que j'ai fini par j'ai en faisant ça 42 vues j'ai dit j'en referai un autre j'en ai refait un autre après deux semaines plus tard après ça il y a le deuxième vlog euh qui est le métro de STM parce que oui je me suis amusé à un moment donné avec mon père d'aller dans le nouveau métro on a vu on a vu les différences quand même 95 vues c'est je trouve ça pas rien légendaire même celle 22 vues l'autre 22 vues quand même pas pire je suis dans la vingtaine de vues quand même pour environ pour les légendaires après ça Shadowverse ça par contre ça pigne pas ça je peux vous dire ça ne pigne pas mais je le fais pour la série puis les vues là si je le fais pour les vues là sachez que Shadowverse c'est juste pour mettre un peu plus d'activité quand c'est après le légendaire c'est vrai j'ai refaite euh j'avais dit que j'arrêterais mais après ça j'ai recommencé plus tard qu'il puisse avoir un mot plus tard ouais ça c'est ça pour ma seconde chaîne je vous invite à aller sur ma seconde chaîne je pense que le link est dans la description je pense qu'il est toujours dans la description mais sinon il est toujours sur la bannière de ma chaîne youtube qui est marqué légendairemmc c'est le seul lien qui est bien évidemment on a le droit à un lien où c'est marqué de quoi puis légendairemmc c'est le lien vous pouvez les voir sinon sur ma chaîne j'ai pas grand chose à dire c'est sûr que s'il y a des conventions cet été je vais peut-être y aller encore le soit à voir encore c'est le transport si pour l'autre événement qui va ressembler au home infest si cet été j'y vais absolument s'il y en a qui ont des informations dites-moi le parce que je veux le faire je veux savoir le public si c'est possible s'il y a des informations de toute façon je voudrais que je garde moi-même sur la page facebook du home infest je pourrais être au courant de ce qui va s'en venir d'ailleurs moi la dernière fois que j'ai été par contre j'avais rien de marquer ça serait bien qui marque de quoi pour savoir c'est quoi l'événement pour parler au moins pour qu'on puisse faire de quoi pour prendre des précautions comme j'avais parlé aussi de les jeux les jeux c'est aussi je vais parler un peu des jeux qui de pokémon pokémon on sait tous qu'il va y avoir un peu comme un pokémon go un pokémon go avec Pikachu et Eevee je sens que le jeu qui sera le plus vendu sera Pikachu je ne sais pas pourquoi bon pour vrai je le sais celui-ci est le pokémon le plus populaire tout simplement c'est pour tout simplement c'est un peu logique c'est c'est la marque de commerce de pokémon Pikachu de toute façon c'est une romance Pikachu va être le plus vendu au lieu de Eevee sachez que j'aurais même je dis ça même la version j'écoute la série pokémon euh malheureusement qui est en tradition française euh malheureusement parce que euh moi j'ai connu pokémon je vais vous dire ça de même j'ai connu pokémon euh quand j'étais jeune ouais et j'ai grandi avec ça euh dites-moi demandez-moi euh demandez-moi euh si je me souvenais de un de ou pop en tête je me souvenais même plus je me souvenais plus du tout puis je suis sérieux quand j'ai reparti la série je me suis rendu sur la saison 4 je me souvenais plus du tout je me souvenais un affaire avec la petite raquette avec la roche qui tombe quand j'ai après ça quand j'y repense oui je me souvenais d'un autre personnage mais c'est plus je me souvenais même plus de ça c'est étonnant après tant d'années je me souvenais même plus parce que c'est un peu normal aussi mais maintenant je vais m'en souvenais pis j'avais raison d'une certaine façon il n'y a pas de nouvelles régions cette année mais tu sais si vous écoutez aussi mes théories pokémon où vous êtes toujours écoutés euh parce que j'ai une théorie pour euh pour la prochaine région non je ne parlais pas pour euh Go Pikachu ou euh les choses des Pikachu Yévi mais je parlais pour euh la nouvelle région en tant que tel je parlais pas euh du remake comme qu'on disait pis j'avais raison pis j'avais raison quand je je me disais il peut pas avoir une nouvelle région c'est impossible qu'il y ait une nouvelle région région je me disais ça moi honnêtement c'est impossible qu'il y ait une nouvelle région pourquoi ? parce que ça prend trop absolument après chaque saison qu'il euh je suis sûr là après Xcrec après ça à Lula mais non pour vrai j'ai remarqué ça après euh en moyenne après trois saisons ils rechangent de ils changent de région qui est en moyenne à chaque trois ans qui est euh dont il y a une nouvelle une nouvelle génération en moyenne parce que c'est vous faites les calculs le premier d'XY c'est euh des XY trois ans plus tard Pokémon Soleil 1 là ça fait deux ans ça va faire la deuxième année là il va l'avoir pour l'année suivante c'est sûr qu'entre temps à chaque année il sort un jeu soit un remake ou peu importe le jeu il y a eu il y a quand même deux jeux quand même euh il y a eu inspecteur Pikachu il y a eu quel autre c'est il y a eu euh Pokémon Ultra Soleil Ultra Lume pis cette année il y a un an je pense quelque chose de même en plus pis cette année il y a l'autre avec Pikachu et Livy ouais mais qu'est-ce que je disais aussi pour rapport aux traductions j'aime pas la traduction française honnêtement là je le déteste je l'écoute parce que c'est la seule version que je peux mais je déteste la traduction française de Pokémon je suis désolé pour les français qui m'écoutent mais je déteste la traduction française moi j'étais habitué ou je sais c'est une question d'habitude mais c'est encore mieux d'une autre façon parce que en plus de c'est peut-être les noms anglais mais ils sont aussi québécois pis les noms les j'avoue les voix québécois sont c'est sûr qu'on les réécoute ça fait bizarre un peu on s'entend quand on est habitué de réentendre l'autre version j'avoue que ça fait bizarre bizarre mais en généralement j'aime beaucoup mieux les traductions québécoises c'est très fun qu'un jour que Pokémon fasse la version une version québécoise avec les noms anglais ou on aurait le choix de la langue euh parler et la langue ouais ça serait deux sources ça brûle comme pour mon histoire ben ouais pas en tout parce que il est même pas parlé ok euh les les noms de c'est très fort qu'on aurait le choix des noms de Pokémon de qu'on qu'on puisse changer de langue ouais exemple le nom de Pokémon euh les noms de Pokémon je les veux en anglais mais je veux en français euh le reste ce serait tellement le fun ou tout simplement faire une version québécoise comme ça parce que la version québécoise c'est en français avec les noms de Pokémon en anglais que je trouve beaucoup mieux honnêtement en anglais ouais ça c'est pour qu'est-ce que Pokémon de Pokémon puis Pokémon comme je l'avais dit à un moment donné il va arriver un jour sur la chaîne je ne sais pas dans combien de temps mais ça ne sera pas trop long la première série euh la première série là de Pokémon qui va être à je vous dis tout de suite Pokémon jaune sera sur ma chaîne euh d'ici euh la fin de l'année ou l'année prochaine je ne le sais pas mais qui touche pas bientôt il va y avoir une nouvelle série Pokémon que j'ai bien hâte de faire pourquoi que j'ai bien hâte de faire parce que c'est c'est un jeu que je veux faire depuis longtemps mais là qu'est-ce qui m'empêche c'est sûr que je pourrais le faire en émulation je ne veux pas le faire en émulation je veux acheter une 3DS avec Capture Bird puis ça coûte plus cher ça euh après avoir ma 3DS avec Capture Bird je veux pouvoir sans problème je veux faire la vidéo parce que je veux pouvoir capturer l'écran puis encore ça va être encore plus propre maintenant que qu'avant sûrement avec Switch ça se fait est-ce que Switch la Switch quand je ne l'ai pas je vais l'acheter je ne le sais pas parce que j'aime pas la Switch je vais être honnête avec vous j'aime pas la Switch euh surtout le nouveau joystick ça ne tente pas de aussi vu que j'aime bien le DS qui ben c'est sûr que ceux qui aiment la Switch il y en a qui vont me contredire la Switch n'est moins portatif que le DS je sais qu'il y en a qui vont me contredire je le sais très bien mais pourquoi je dis que la Switch est moins portatif que la 3DS que la DS 3DS peu importe la version de DS pourquoi je dis cela parce que c'est vrai puis en plus plus sécuritaire la DS parce que t'as moins de risque de briser ton écran avant que tu fasses exprès de briser ton écran ça c'est notre histoire par contre si t'as pas de risque de briser ton écran doit beaucoup moins qu'indique avec la Switch comme une tablette la Switch est l'équivalent d'une tablette d'une petite tablette c'est juste ça la différence c'est que c'est comme une tablette mais la seule différence pourquoi tu n'es pas une tablette c'est que deux manettes d'une certaine façon si tu envoies deux manettes tu peux faire des choses puis les manettes je les aime pas surtout du côté droit je sais pourquoi qu'on fait ça parce que c'est pincé pour jouer deux personnes avec la même affaire je ne sais mais je vais être honnête avec vous je n'aime pas j'aime mieux le 3DS puis en plus j'ai même calculé le 3DS l'écran de Switch est la même ressort que le 3DS au complet 3DS si t'as pas le chargeur c'est pas plus grave que ça bah si t'as le chargeur ça va bien ton affaire c'est pas le chargeur t'as l'autonomie elle va sur je veux jouer pas longtemps t'es correct tu l'emmènes n'importe où ça va t'emmènes le chargeur entre la suite t'as le chargeur t'as les deux manettes PLUS le chargeur ça en a un peu pas mal de choses puis ça coûte bien cher c'est ça qui est pensé pour être autant télévision et euh mobile qu'il est portatif plutôt pas mobile mais pourtant c'est bien c'est que c'est prévu pour ça finalement la vidéo va durer pratiquement finalement au début je ne sais pas à force j'ai des idées d'une vie d'idée qui arrive ah ouais ah ouais ah ouais la une heure ça fait 50 minutes mais comme je sais je n'aime pas la Switch est-ce que vous allez me voir vraiment un jour avec la Switch je ne sais pas parce que ça coûte cher pour beaucoup de choses c'est sûr que tu mais je n'aime pas la Switch j'aime pas j'aimerais mieux avoir la Wii U que j'aimais j'aimais pas avant que la Switch j'aurais le goût de jouer à Zelda Breath of the Wild à la Wii U oui Wii U mais probablement qu'à un moment donné il faudrait que j'aimais une autre s'entend bien plus puissant un jour quand j'aimais une autre s'entend plus puissant je vais m'acheter pas m'acheter prendre Zelda Breath of the Wild en émulation ouais parce que je veux jouer à Zelda Breath of the Wild parce que à cause de Boblin le fameux Boblin puis à cause de lui il me fait intéresser à Zelda tout simplement Zelda je connaissais du nom mais pas plus que ça je vous avoue là je ne connaissais pas Zelda avant Breath of the Wild je ne connaissais pas Zelda Boblin a fait Zelda Breath of the Wild il m'a donné le goût de jouer à ce Zelda et en plus me fait découvrir tout simplement le monde de Zelda vous imaginez je ne connaissais rien du Zelda rien 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 à part du nom même que je pensais que que Zelda c'était Link vous imaginez je pensais parce que je ne savais rien là je pensais que Zelda que Link était Zelda parce que tu sais tu penses ou de quand que tu tu découvres le jeu pour la première fois tu sais c'est le nom le le nom du jeu c'est le nom du personnage mais dans le fond Zelda c'est la princesse mais je ne savais pas si c'est la princesse ou au début Zelda je suis sérieux je pensais que Link était Zelda c'est ça c'est ça la fin puis après ça avec Bob Blenheim il me fait découvrir l'univers les je pense ça c'est le live de Bob Blenheim et oui j'ai regardé toutes ces vidéos c'est là toutes ces lives qui durent entre 4h et 8h si je ne me trompe pas oui j'ai tout regardé sans exception du début à la fin ouais je suis assez fou pour ça moi quand moi quand il y a un youtuber qui m'intéresse ça je regarde tous ces vidéos non dès qu'il y a une vidéo qui m'intéresse je regarde début à la fin sauf s'il y en a qui ne m'intéresse pas par contre ça je l'arrête un moment donné ou je l'avance pour voir qu'est ce qu'il y a pour ce que je l'arrête sinon je le regarde au complet les vidéos des youtubeurs que j'écoute là je les regarde au complet sans exception ça dure une heure je m'en fous je vais l'écouter une heure ça dure deux heures je m'en fous je vais l'écouter je vais l'écouter je suis une maille moi je le regarde les vidéos au complet ouais puis ça fait en ce moment 55 minutes que je je suis en train de parler si j'aurais autre chose à dire est-ce que j'aurais autre chose à dire j'aurais peut-être des petites affaires à dire pour rapport à promotion de mes autres plateformes parce qu'on s'entend que j'ai pas mal de plateformes sur beaucoup de plateformes je suis sur Youtube principalement vous pouvez toujours me suivre sur Twitter Facebook j'ai un site internet bien évidemment on peut toujours donner des dents si vous voulez magasin j'ai mon j'ai c'est ça vous pouvez toujours aller sur Google Plus donc il n'est plus moi je ne supporte plus on est tous sur Google Plus mais personne n'utilise le magasin est champion même si elle tous les liens à part ça sont toutes les liens à propos de machin juste pour vous dire j'en ai 12 liens il va y en avoir 13 avec le balado de diffusion j'ai le magasin champion même sèche qu'est-ce que c'est c'est tout simplement pour les chandail puis les tasses tout ça comme 20 d'autres Youtubers après ça t'as le Patreon si ça vous intéresse de me supporter pour voir les pas pour celles-là mais par de suite les exclusivités de voir en avance les podcasts podcasts vous allez le voir je ne sais pas combien de temps d'avance ça ça va tout ça va être confirmé en temps et lieu vous pouvez toujours aussi aller sur mon serveur Discord donc tout le monde est une bienvenue puis aussi les liens principales sont sur ma bannière dont le lien de ma saison de chaîne moi c'est éternet bon c'est connexe du site éternet parce que c'est volontaire je peux vous dire vous pouvez passer d'un site à l'autre sans problème si ouais c'est sûr mais pourquoi c'est connexe parce que ça c'est le site de si vous allez sur le lien après ça vous allez à une autre place puis vous allez sur le site le vrai site pourquoi tout simplement à cause du flé du con Wix si je ne tente pas avoir le le logo de Wix pour mon site internet alors j'ai fait une sorte de déviation puis je remarque que c'est vrai que je ne l'ai pas mis à jour le flé du con chose que je veux faire tu as le Discord tu as le Twitter et tu as le Facebook Twitter c'est juste les vidéos que je mets je m'en fous complètement je ne m'intéresse pas Twitter elle ne m'a jamais intéressé non plus cette place forme là pourquoi j'ai créé Twitter d'ailleurs c'est juste pour exemple le mot que je me suis sur Twitter juste pour ça Facebook bon il faut que je charge mon ordinateur et voilà Facebook c'est sûr que je suis dessus puis ma seconde chaîne je vous invite à aller sur ma seconde chaîne bien évidemment alors pour ça est-ce que j'ai d'autres choses à dire le premier invité je ne sais pas encore là je ne sais même pas si ça va être un YouTuber ou quelqu'un d'autre je vais voir à ça j'ai une idée mais ça je peux que ce soit un YouTuber aussi comme première invité ça je vais voir à ça puis sachez que j'ai plusieurs projets aussi qui vont s'en venir en temps et lieu même de pas mal de gros projets ouais puis j'espère que vous avez quand même non pas quand même j'espère que vous avez bien aimé cette première vidéo ou comment on dit podcast ou encore émission de radio sans être sur la radio ça serait tellement pas pire quand même être à la radio faire une émission de radio à moi tout seul avec des invités et tout le kit ça serait tellement pas pire est-ce que ça sera faisable je ne le sais pas je peux vous être honnête je ne sais pas si ça va être faisable est-ce que ça va se faire un jour je ne le sais pas si ça arrive tant mieux je serais bien content sinon pas plus grave que ça puis je vous invite aussi si vous voulez voir mon horaire et tout vous pouvez toujours aller sur mon site internet ou bien sur mon serveur discord dont je mets à jour l'horaire autant sur un que l'autre il y a encore un tout petit peu plus d'affaires par contre sur mon site internet parce que c'est bien mon site internet donc vous avez accueil accueil vous avez mon logo vous pouvez vous abonner est-ce que ça fonctionne je ne sais pas trop moi qui fais un site internet puis je ne sais pas trop la voir j'ai eu trois liens j'ai eu le lien pour ma chaîne ma seconde chaîne et le site annexe j'ai l'objectif 2000 abonnés dont actuellement je ne peux dire quel est le nombre d'abonnés parce que c'est toujours en avance je ne saurais dire de quoi je ne saurais dire le nombre exact j'ai eu bien sûr les actualités du mois il y a le bienvenu bien évidemment il y a toujours chose importante des fois je mets des choses importantes des messages important ensuite la section champion MCL qui compte qu'on prézire des blogs ouais des blogs pas vlog blog donc le premier c'est le festicomique avec ton ludic et on prézait invité mais qui ne l'est pas invité c'est juste que je l'ai fait la main vite vite montréal le cinquiétième de montréal les pitones ça se peut que je reviens là dessus sur les pitones ouais à un moment c'est sûr que je vais revenir avec les pitones actuellement les pitones n'existent plus est-ce qu'ils vont refaire une autre pitone ça serait bien on peut le choix de toute façon parce que c'est un patrimoine puis il y a aussi la geekfest de montréal il va peut-être en avoir d'autres au fil du temps mais ça c'est pas régulier les blogs c'est pas régulier ensuite il y a l'arrêt des vidéos pour savoir tout ce qui va avoir approximativement ça fait des fois qu'il y a des des changements ou que j'annule des fois les vidéos ou que je rapporte ça j'ai prévu à telle place que finalement je le rapporte ou je l'annule et aussi des fois j'en mets d'autres qui étaient pas prévues comme la dernière vidéo de Clash of Clans il est possible je te rends de lire la description PERFOR il y a un peu d'informations sur mon jeu PERFOR démo il y a toujours le concours du chandail ça se peut que je fasse un nouveau chandail avec le nouveau logo ouais je te fasse ça prochainement c'est ça je vais faire ça prochainement je vais le recevoir sans problème puis maintenant si ça sera pas qu'un seul chandail qui va être en concours il va y avoir que euh que deux oui deux que deux mais deux chandails et ensuite pour me contacter s'il vous plaît euh faites pas des conneries s'il vous plaît écrivez pas des conneries si vous voulez me poser des questions sur à partir de mon site internet il y a rien qui vous empêche alors pour ça ça va être tout pour cette vidéo ou autrement dit podcast ou encore la radio champion dites moi un commentaire le nom que vous restez là pour la radio champion et même c'est la radio champion de l'on dis moi commentaire si vous voulez que si vous avez une idée de nom pour cette série ou que le nom il correct j'aimerais avoir votre votre avis alors pour ça n'hésitez pas à vous abonner euh surtout si vous voulez n'hésitez pas à vous abonner vous pouvez toujours me suivre sur facebook twitter ou encore aller visiter mon site internet dans le lien et sur le bannière de ma chaîne youtube et vous pouvez toujours aller sur mon serveur discord dans tout vous êtes bienvenu oui il faut que je le revise parce que c'est mon introduction de fin comme compréhensait mettez un j'aime si vous avez aimé cette vidéo et c'est pas mal ça partagez cette vidéo aussi puis faites connaître ma chaîne à tout le monde tout ça je le dis toujours toujours chaque vidéo mais je le dis jamais vocalement les écrits parlez à tout le monde de ma chaîne pour que je puisse être connu c'est à peu près ça qu'il dit à peu près puis je le maintiens ceci parce que oui il y en a qui m'ont dit que je suis populaire ou connu moi je vous le dis le contraire je suis pas connu non plutôt on m'a déjà dit que je suis populaire mais je suis pas connu comment tu veux que je suis populaire peut-être populaire de mes abonnés mais encore là je doute de ma popularité ça c'est il y a déjà eu des abonnés pour me faire plaisir mais moi je 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 superstitieux alors pour ça je vous dis merci à tous merci à tous merci à tous